alors maintenant je vais m'occuper de la route get pour afficher les likes au niveau du poste donc ça c'est un poste pour le moment je n'ai pas implémenté sur le fontaine et au niveau donc de l'user a dit c'est à dire que lorsque je me connecte donc là je suis connecté donc là je suis connecté avec john do donc l'idée ça va être que lorsque le composant poste va afficher les différents postes donc là il y aura le like donc ça sera un pouce donc soit le pouce est plein on aime soit le pouce est pas plein on n'aime pas en tout cas on n'a pas d'avis donc il va falloir que lorsque le composant sera mappé donc ma requête get il va falloir que elle récupère comme information si l'user a dit john do aime le poste donc soit j'ai fait une requête générale c'est à dire je télécharge tout ce qui est en rapport avec les postes au niveau de la table like user ou soit je fais une requête poste par poste donc je pense que je vais faire une requête poste par poste car je l'ai pas encore fait mais j'ai l'intention de faire un scroll infini parce que bien sûr si tu as 400 postes tu vas pas télécharger les 400 poste d'un coup tu le fera 10 par 10 c'est à dire si les postes se sont affichés ou pas donc là je pense c'est ce que je vais faire une requête get un peu comme pour les commentaires qui va demander l'id de poste donc le message là donc l'identifiant du poste chaque poste a un identifiant unique et bien sûr l'user a dit de la personne qui est connectée comme ça je pourrais dire si ce poste là user a dit john do aime ou pas en tout cas s'il a cliqué sur le bouton like donc c'est ce que je vais faire en gros je vais me baser sur la route guette de commentaires donc on voit que j'y passe l'id de poste et l'user a dit d'ailleurs je vais faire un contrôle c donc je crée nos routes donc ça va être une route guette contre levée donc je vais appeler ça poste je vais appeler ça like donc ça c'est l'id de poste et ça c'est l'user a dit donc on sait que l'user a dit 46 je l'ai supprimé et on sait que john do il a changé d'user a dit c'est le 75 donc là je vais écrire 75 donc je vais sur la table like user et je vais prendre par exemple l'id de poste 742 742 je le mets ici 742 donc après je vais sur autorisation j'y mets le token au niveau du body j'y passe rien donc voilà c'est bon je fais un save je vais sur like poste et je vais écrire chercher les likes d'un poste de user a dit ou plutôt chercher lac dans un poste de user a dit moi j'espère que c'est clair voilà donc là si je fais ça je fais un send ok donc c'est ça l'idée ça va être d'aller chercher dans le poste 742 6 user a dit 75 à aimer donc là on voit qu'il ya plein de postes on voit que le 742 est présent donc s'il est présent et bien il cherche si 75 à aimer ou pas donc là actuellement c'est à zéro donc ça c'est bon parce qu'après comme je dis on peut le faire de plusieurs manières ce contre leur guide par exemple on peut aller chercher carrément tout ce qu'il ya dans la table et après afficher les données que l'on a besoin sur la fontaine ou alors on peut faire aussi un contrôleur qui va afficher le nombre de likes qu'il ya dans le poste en tout cas ceux qui ont aimé le poste etc on peut même faire un affichage par rapport à un poste des gens qui l'ont aimé donc il ya plein de possibilités donc là le but c'est juste que lorsque je me connecte je vois les postes que j'ai aimé et si j'aime un poste je clique dessus donc je mets le like et lorsque je me reconnecte et bien le lac je dois toujours le voir comme ça ça permet d'avoir un coup d'oeil ce que j'ai aimé est ce que je n'ai pas aimé ou ce que je trouve inintéressant donc voilà donc maintenant on va passer sur la partie de gs donc là si je fais un scène ça ne marche pas c'est normal donc au niveau de la route c'est toujours la même chose donc la requête passe ici api poste poste route ça va ici ça va là et en bas j'ai les likes donc là ce que je vais faire donc c'est la route guette donc routeur point guette j'ouvre et double cote je sélectionne le likes contrôle c'est contre levé donc là je vais y mettre un id donc c'est ici et là c'est l'aidy de poste poste c'est 142 auquel sera rattaché le like et après donc j'y rajoute l'authentification le middleware d'authentification et le contrôleur je vais l'appeler read like donc lecture du like d'un poste voilà je le faire poste par poste donc ça c'est bon je sélectionne contrôle c'est donc là lui je pourrais importer je le mets ici virgule contre relevé et après je vais au niveau du contrôleur like lui je le ferme je vais ici donc ça va être export point contre relevé donc raid like one poste égale à 5 les parenthèses la request la réponse la flèche des accolades et dedans je vais écrire un console log pour ça marche je suis dans 8 like one poste car j'ai remarqué que ça marchait jamais du premier coup donc là on voit qu'il n'y a pas d'erreur je fais un scène et la erreur 404 donc il ya une erreur sur l'url ou sur la route donc là il manque un s que j'ai mis l'axe comme on peut le voir ici bien est-ce c'est hyper important la typographie je fais un scène magique ça marche je suis dans ruid like one poste ça c'est bon je reviens sur le contrôleur ok donc maintenant il va falloir que je récupère l'user a dit qui est passé dans l'url de la requête l'user a dit qui est ici et l'id de poste donc ça j'ai déjà fait sur d'autres contrôleurs donc je vais aller faire un coup qui coller ça ira plus vite donc j'ouvre ici open to the side donc ça va être sur un ruid donc récupération de l'user a dit qui est passé dans l'url ouais ça ça me plaît donc je fais contrôle c je ferme et là je fais contrôle v contre au slash donc récupération de l'user a dit qui est passé dans l'url de la requête donc ça c'est bon et récupération de l'id de poste donc je vais regarder si j'ai bien récupéré les bonnes données donc je suis sur postman je fais un scène donc user id 75 c'est bien ça et l'id de poste 742 c'est bien ça donc je récupère ces deux données donc après il va falloir que je fasse la requête sql donc là c'est pareil je peux tout recopier je vais faire un copier coller alors je vais revenir sur comment donc c'est pas créer un poste voilà c'est ça donc je sélectionne tout ça toute la requête jusqu'à ici contrôle c je ferme je mets ici contre relevé bien sûr la requête n'est pas bonne ça c'est pas bon et ça c'est pas bon la récupération est donnée sur la base de msql donc la requête sql et bien je vais sur l'outil sql donc sur l'accuser sql voilà donc là je veux select donc je veux l'a dit de l'accuser donc ça j'en veux pas parce que c'est grâce à cette colonne que je vais le sélectionner tout cas ça sera ma référence donc je veux aussi le lac user user id et je veux le lac user likes donc c'est de la table lac user where donc là le where le premier ça va être l'id de post égal et je vais prendre l'id de post 742 742 donc si je fais ctrl c je fais exécuter on voit que ça marche et on voit que sur l'id de post 742 il y a deux user id qui ont la quai quoi il y a un like à 0 un like à 1 donc si je vais ici on voit que il y a deux 742 donc moi ce qui m'intéresse donc je reviens sur l'esql là je fais un ctrl v et j'exécute moi ce qui m'intéresse c'est pas ce que m l'user 10 57 ce qui m'intéresse c'est ce que m l'user id 75 car dans ma requête je suis connecté avec user id 75 donc j'ai envie de voir les postes qu'il aime ou qu'il n'aime pas lorsque je me connecte en tout cas lorsqu'il se connectera il faut qu'il voie les postes qu'il aime ou qu'il n'aime pas et pas les postes des autres donc pour faire ça je l'ai découvert en faisant cette vidéo sur sql là j'ai fait un ctrl v donc après le where donc ce qui va permettre de sélectionner la donnée donc là je dis que je veux sélectionner la donnée qui a un rapport avec user id post 742 mais je peux rajouter nos conditions avec l'opérateur end je peux aussi rajouter une autre colonne qui va être user id c'est à dire que je veux savoir sur le poste 742 si user id qui est 75 a aimé ou pas le poste donc là la requête est beaucoup plus précise ctrl c et donc là l'autre utilisateur je ne devrais pas le voir je fais exécuter et là on voit que maintenant je n'ai sélectionné que la ligne de user id 75 du poste en question et on voit que son like il a 0 il n'aime pas pourquoi il n'aime pas il est neutre et si je clique ici on voit que sur le 742 ce poste là il y en a deux qui ont aimé en tout cas il y en a deux qui ont mis un like et lui de l'enlever car sachant que si tu n'as pas liké au niveau de la table like donc si tu ne likes pas le poste sur la table like il n'y aura pas de ligne la ligne apparaît que si tu as liké mais après tu peux enlever ton like donc ça c'est bon donc cette requête avec l'opérateur end je suis tombé dessus en faisant des recherches donc la requête je la mets ici on voit qu'elle est balèze donc par contre cette requête là avec la technique classique en mettant la requête dans une constante ça ne marche pas j'ai eu le même problème qu'on a pu voir sur une des autres vidéos où j'avais vu ce souci là c'est à dire que la requête je suis obligé de la passer en direct ici c'est probablement à cause des points d'interrogation à cause de l'échappement des values donc là je fais double code contrôle v voilà donc là je vais supprimer tous les backticks parce que là cette requête on l'a contrôlé sur php myadmin elle fonctionne donc si elle fonctionne sur php myadmin elle doit fonctionner ici et si ça marche pas c'est qu'il y a un souci donc là par exemple 742 je vais le virer je vais mettre le point d'interrogation pour l'échappement là on voit l'opérateur n opérateur logique il ya aussi le où voilà et là je mets le point d'interrogation donc là c'est bon donc au niveau des values et j'ai deux values à rentrer donc ça va être la première j'ai dit que c'était la vie de poste donc s'allier donc la vie de poste il va se mettre sur le premier point d'interrogation et pour le deuxième point d'interrogation c'est l'user a dit qu'il me faut l'user a dit est ici je sélectionne quoi et ici plutôt je sélectionne contrôle c'est je mets ici contrôle v maj alt f donc là tout est bon donc il ya plus qu'à tester sur postman donc là je fais un scène et qu'est ce que l'on voit j'ai récupéré l'a dit du lac 8 le user a dit qu'est 75 et là il a zéro donc je vais faire un autre test donc là comme je suis connecté avec le 75 maintien je prends de la dit poste 737 je devrais avoir un résultat nul donc là je mets a dit de poste 737 si je fais un scène résultat nul donc ça ça voudra dire quand je fais ma requête depuis le front ça voudra dire que le pouce il doit pas être sur l'ac il doit être sur le neutre donc ça ça devrait être interprété par le fontaine comme de zéro donc là super il ya tout qui fonctionne je vais m'en mettre la vie de poste 742 vers c'est pour ça que je vais faire l'implémentation sur le fontaine parce que ça sera plus simple pour créer des lacs là c'est vrai que c'est un peu la galère avec postman donc voilà donc tout ça c'est fonctionnel donc la route poudre je vais pas la faire tout de suite parce que j'ai encore des doutes sur comment faire la chose parce que le but de la route poutre c'est justement de passer un like qui a un le passé à zéro parce que comme j'ai dit si tu appuies pas sur le coeur le pouce sur la table like il n'y aura pas de ligne donc d'office ça sera à zéro c'est à nul par contre dès que tu appuies sur le pouce il faut créer la ligne passer le pouce à 1 ou le coeur à 1 et après si tu appuies dessus il faut repasser ça à zéro donc je sais pas encore trop comment gérer toutes ces requêtes donc c'est pour ça que dans la prochaine vidéo je vais essayer d'implémenter la requête get pour lire les pouces et après la requête post pour créer le pouce et après il faudrait que je fasse la requête put pour passer de 1 à 0 c'est à j'ai dit enlever deux pouces bien sûr c'est le faire changer de couleur c'est comme pour le coeur voilà donc la suite dans le prochain épisode